Nous, c'est Jade et Yannouk. Nous sommes un couple de Québécois ayant tout quitté pour vivre notre rêve. Aventuriers, passionnés et complètement fous, nous avons débuté une traversée de deux années à vélo de la France à la Malaisie. Nous t'invitons dans notre quotidien à vivre nos joies, nos accomplissements, tout comme nos difficultés et nos galères. Accompagne-nous dans cette découverte du monde et de ce mode de vie hors de l'ordinaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On est de retour sur la route en Grèce. Si tu l'as vu dans la vidéo précédente, on a un peu les blues, particulièrement Jade. Et la météo ne nous aide pas vraiment ces derniers temps. On prend la route en direction de la Turquie. On se donne l'objectif de faire 85 km aujourd'hui, donc on va voir si on se rend. C'est relativement plat, donc il y a quand même de bonnes chances. Peut-être nous faire du bien de voir des amis, pour avoir le goût de continuer. Et voilà, c'est reparti à vélo. On approche du point de rendez-vous, parce que présentement on suit les traces. Bien, je pense que c'est leurs traces, parce qu'on est un peu dans un endroit reculé. Il y a des fortes chances que ce soit eux. On vient d'arriver aux sources, Thermal. Ça a l'air d'être genre un petit village abandonné. On va aller voir si nos amis sont cachés quelque part. C'est une bonne journée. Je pense que je n'ai plus besoin de vous présenter. Coucou! C'est encore nous! Ils sont de retour! La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on reste ici pour la nuit? On se trouve à une des maisons abandonnées. Il y en a beaucoup ici. Mais c'est un peu crade. Et encore, comme à Thermopyla, il y a des gens qui viennent trouver des trucs dans les maisons. Et bon, ça fait que c'est pas super safe. Les gens nous ont dit, vous pouvez camper, mais genre soyez prudents et gardez tout en dedans. C'est pas très rassurant. Ou on quitte ce bel endroit et on part vers la côte. Mais le truc, c'est que sûrement qu'il va mouiller cette nuit. Alors on est plutôt partant pour avoir un abri. On est quatre. Alors on a pris la décision d'aller visiter les ruines. Et évidemment, je t'emmène avec nous. Donc on n'a pas la vue sur la côte à Malfitaine, mais peut-être qu'on va avoir la vue sur un ruisseau. Thermal quand même. Ça pue de l'eau thermale, ça pue de plein d'autres choses. Par contre, il n'y a pas de fenêtre. Ah mais si, il y a un vent à part où tu vois. C'est vrai? Ah ouais? Ouais, mais c'est ça, j'ai vu un monsieur rentrer là. Donc ici, on a un 5 étoiles pour le village. Ah, il y a un mec là en dessous. Oh, il y a quelqu'un? Ah oui, il y a quelqu'un. Oui, au fond, dans le noir. Il est en train de se bénir. Ah, l'église, ça peut être une option? Ah, il est venu, mais il est tout polé. Tu sais, comme si à 4, ça change tout. Ouais, mais je ne sais pas, tu dis, je ne suis pas seul si je meurs. Croyez ça. Ça a l'air d'être tout plein de chambres, en fait, ici. Ah ouais? Ouais. Mais pour amener les vélos, ça ne va pas être pratique. Bon, on offre pour l'église? Je crois. Bon matin. Bon matin, aujourd'hui, on a une petite journée, mais on commence notre journée avec les petits bains thermiques. Pourquoi pas? On va se réchauffer. Disons que notre nuit n'a pas été réparatrice. Si ce n'était pas des gens qui rôdaient dans les bains, ou encore les chiens errants qui aboyaient tout près de notre tente, on aurait plutôt bien dormi. Mais on se console avec un petit déjeuner dans les sources thermales. Qu'est-ce que vous mangez, vous, celui-ci? C'est un petit burrito aux gros beans. Gros beans. Courgettes, avocat, savon, tzatziki, tahiné. Moi, pas tahiné, mais je respecte. Avec tout plein de végumes. On s'est trouvé un beau petit spot dans le bois pour ce soir. On est toujours en route vers la Turquie. Je voulais te parler d'une situation qu'on vit présentement. Ben, tu le sais sans doute, la situation entre l'Ukraine et la Russie. Bon, en ce moment, notre degré d'inquiétude n'est pas à son apogée. C'est sûr qu'on s'inquiète un peu. Là, présentement, on continue la route comme si rien n'était. On reste à l'affût. On se tient informé de la situation. Et on risque de s'adapter en fonction de ce qui va arriver dans les prochains jours. C'est sûr que c'est pas une nouvelle super nice. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça va impacter notre voyage ou pas. Là, pour l'instant, on va se poser. Et franchement, là, encore une journée de bivouac dans un beau spot. Ça risque d'être... Même avec un petit feu au rendez-vous, ça risque d'être parfait. Mais bon, bref, on tient informé de la situation politique. Merci à tous nos abonnés qui nous ont écrit et qui s'inquiétaient au sujet de notre voyage. Bon, la vidéo va sortir en décalé. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse de suivre notre aventure, ou plutôt en direct ou le plus près du direct, c'est sur Instagram que ça se passe. Pour l'heure, on va se reposer pour demain. C'est quoi la magie? Il est où le fil, t'sais? Eh bien, c'est une baguette. C'est une baguette magique. C'est une baguette magique, on peut le dire. Bon, est-ce que c'est ça, cette histoire? Petit cours de turc ce matin. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas appris de temps les langues des pays qu'on a visités. Fait qu'on va faire l'effort pour le turc, tous ensemble. Parce qu'on va quand même passer, on estime, plus de trois mois dans ce gros pays. Oui et non. Oui, c'est Évette. Et non, c'est Hayden. H-A-Y-D-E-N. Parfait, c'est la leçon du jour. C'est la leçon du jour. Bon, on ira un peu plus loin quand même. Évette, c'est comme crevette, mais sans le cre. Et Hayden, c'est comme caché en anglais. C'est non. C'était la leçon du jour. Ah oui, ça part fort, on a déjà des erreurs dans notre leçon de turc. Prise 2. J'ai pris ma petite fiche comme ça, je suis sûre. C'est Évette, oui. Et Ayur, non. Voilà. C'est quoi le truc des bonjours, machin? C'est Salaam. C'est Salut. Ou Merhaba. Et bonjour, c'est Gunaidin. Bonjour, si tu dis bonjour avec Polytest. Excellent. C'est les derniers jours, c'est du plat, c'est des kilomètres. Alors, il ne se passe pas grand-chose. Mais aujourd'hui, c'est notre première grosse péripétie. Là, l'asphalte n'existe plus. Et on a croisé un monsieur qui a essayé de nous parler en grec. Il disait qu'il fallait aller à 3 kilomètres et qu'il allait avoir un abri ou une rivière. Eh bien, on s'est bien fait avoir. Parce qu'il faut traverser une rivière qui a quand même beaucoup de courant. Et Élie, c'est moi, on a envie de relever le défi. On va mettre nos gougounes. On va la traverser. Bon, échec. En fait, en plein milieu de la rivière, dès que les sacoches avant touchaient l'eau, là, le courant prenait le dessus sur nous. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on traverse sans les sacoches et on fait des allers-retours? Ou on fait juste être plus raisonnable et retourner à l'arrière, aller au dernier village pour prendre des tours, mais être sur la route. C'était quand même très cool comme expérience. Bon, après notre mésaventure de la rivière, on a été un peu découragés pour se trouver un endroit où être à l'abri et pouvoir poser les tentes. Parce que, pour te dire, on est vraiment dans le milieu de nulle part, bien profond en Grèce, dans les campagnes de la Grèce. il y a un monsieur qui est vraiment trop gentil. Il est venu à nous parce qu'on commençait à trouver d'autres solutions et à descendre un peu nos critères de recherche. Et là, il réfléchissait pour trouver une solution pour nous aider. Et là, on le suit, mais on ne sait pas on va où, mais on le suit. On a un projet. Bon, on vient d'arriver au spot où ils voulaient nous amener. Et en fait, c'est un genre de terrain avec des poules. Mais ce qui nous a vraiment, vraiment intéressé, c'est qu'ils nous offrent un espèce d'abri. C'est comme une pièce avec un divan. On va être un peu tassés à quatre à l'intérieur, mais c'est ce qu'on recherchait, un endroit à l'abri. Mission réussie. Ça a été toute une journée. Au matin. Au revoir les poules. On est dans un petit village que je ne sais pas le nom. Et... On s'était trouvé une mosquée pour s'abriter pour dîner. Et on attendait le imam qui vienne pour demander aide et avoir un toit. Parce que là, avec la pluie, le froid et le vent, on avance péniblement. Le mal n'est pas top top. On veut s'arrêter. Épuité de notre sort. Finalement, l'imam est venu. Et... il nous a comme... bien fait savoir que, ben, il n'y a nulle part où aller ici, à l'exception d'aller à la vieille gare abandonnée à trois kilomètres derrière nous. On est passé devant. On va finir cette journée. On avait trouvé un hébergement pour la nuit, mais comble de malheur, on s'est trompé de chemin. On se réfugiait dans un mini-café du village à la recherche de solutions. On pense avoir compris qu'on a une solution. Je te fais le résumé. Tu vois, c'est un peu bizarre. Il y a un monsieur nommé le président qui va, soi-disant, nous héberger ce soir. Finalement, on vient de comprendre que le président a fait venir son fils parce qu'il parle anglais. Et là, il nous a tout expliqué le plan. En gros, il nous amène à trois kilomètres d'ici, dans un autre village. Il va nous ouvrir un truc... Un bâtiment municipal. Ouais, voilà, un bâtiment municipal. Il y a un poil à bois. On est soulagé, je te dirais. Soulagé. OK, on n'avait pas de place pour les quatre vélos dans le véhicule du président. Donc, on a eu droit à une aide. Alors, on a deux véhicules et on part. C'est fou. À ce moment-là, on ne savait pas encore que nous passerons l'une des soirées les plus mémorables de notre passage en Grèce. C'est l'heure, on s'en va. Jade assise sur le fusil du chasseur. Yes. Oui, on se rend dans une place au chaud et au sec. Non, mais cette journée... Ah oui. Je dirais qu'on a vécu comme trois jours. On a vu une selle ridicule. Mais ça finit bien. On pense. Je vais confirmer tantôt. Le président a eu la générosité de nous ouvrir, en fait, l'ancien cabinet du docteur du village. Et pour nous, ça fait très bien l'affaire. C'est fait. On a un endroit. Il est gaffé. Je l'ai appelé interprète grecque. Je l'ai appelé sur ce téléphone. Mais dans tout ça, il est encore 5 heures et on a un toit. Aïe. En vrai, c'est tout le temps dans les moments les plus pourris que finalement, c'est le plus drôle. On va s'en souvenir longtemps. À peine qu'on a posé nos sacoches qu'on a invité à aller de l'autre côté au café pour boire des bières. Alors, on n'a pas le choix que d'accepter cette invitation. On va se réchauffer une autre fois. Nous passerons la soirée à se faire servir sans rien commander. Dans ce village de 50 habitants, on s'est senti des bienvenus. On peut donc dire qu'on a rencontré au moins la moitié du village cette soirée-là. Et comme si ce n'était pas assez, on termine notre folle journée sur une piste de danse improvisée. Bon matin! Après une bonne nuit avec un feu de bois. Avec un feu de bois, ben oui, c'est sûr. C'est un feu. Ce n'est pas fini cette histoire parce que le président tient à ce qu'on prenne notre café ensemble ce matin. On avait dansé avec un vieux monsieur qu'on n'a pas vraiment parlé ou discuté, on a plutôt dansé avec lui qui est passé devant la fenêtre et qui était comme « breakfast, breakfast, café, comme, comme ». Donc, on va aller le rejoindre aussi. On va commencer cette journée en beauté, je pense. On avait parlé de notre besoin de faire plus de rencontres avec les habitants des endroits que nous traversons. Disons qu'ici, on a été bien servis, même par les chiens beaucoup trop affectueux. Allons donc rendre visite au président avant de repartir pour d'autres aventures. C'est un gift que vous avez mis sur le key. C'est un gift. 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 Ok, aujourd'hui, on reprend la route et c'est une journée bien spéciale pour nous. Pourquoi c'est une journée spéciale? Eh bien, parce qu'on traverse la frontière vers la Turquie. Nouveau pays, nouvelle culture, les portes de l'Asie. La semaine prochaine, on t'emmène avec nous dans notre aventure des douanes et nos premiers kilomètres en Turquie. On se revoit la semaine prochaine. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!